Pourquoi parler de 1814 en 2014 ? Bien sûr, nous avons affaire à un bicentenaire, un bicentenaire qui est un petit peu occulté, ou qui pourrait paraître occulté par le centenaire de la Grande Guerre, par le 70e anniversaire du débarquement. Eh bien, la surprise, la première surprise que l'on peut avoir quand on se penche sur 1814, c'est de constater qu'en 2014, on en parle beaucoup plus, par exemple, qu'en 1914, où le centenaire de la campagne de France était passé quasiment inaperçu. Alors, pourquoi cet intérêt ? Parce qu'en 2014, malgré tous les événements historiques qui se sont déroulés depuis, l'hypothèse de la chute de Napoléon, l'histoire de cette fin tragique de l'Empire, continue à fasciner, me semble-t-il, les lecteurs, les passionnés de l'Empire, mais aussi tous ceux qui s'intéressent à cette page très importante de l'histoire de France qu'a été l'époque napoléonienne. Alors, que s'est-il passé en 1814 ? En 1814, la France est envahie par les armées étrangères. Elle subit pour la première fois l'invasion de son territoire depuis 20 ans. Et cette invasion qui entraîne l'arrivée des Autrichiens, des Russes, des Prussiens, des Anglais, des Espagnols, il y a même des Suédois, des Portugais, cette invasion va conduire en quelques semaines à la chute de Napoléon. Et pourtant, le paradoxe de cette histoire, c'est que la campagne de France de 1814 est considérée comme l'une des plus belles campagnes de Napoléon. C'est une véritable épopée, un Napoléon qui semble avoir rechaussé ses bottes de la première campagne d'Italie. Il est vainqueur à plusieurs reprises au cours des mois de février et de mars 1814. Il parvient à effrayer ses adversaires à tel point que ceux-ci renoncent à marcher très rapidement sur Paris. Il craigne d'être vaincu en une bataille décisive que Napoléon souhaite organiser. Mais on le sait, c'est malheureusement une issue que chacun connaît, à la fin de la campagne, Napoléon, sans avoir été vaincu véritablement sur le terrain, Napoléon est contraint à l'abdication. Il doit quitter le pays, abandonner son trône, se diriger vers l'île d'Elbe où il subira un court exil et d'une certaine manière continue à bénéficier de l'aura qui a découlé de cette campagne de France puisque son retour, quelques mois plus tard, en mars 1815, ne peut s'expliquer que par le fait que sa popularité est restée intacte et cette popularité est intacte aussi et peut-être surtout parce qu'en 1814, Napoléon a été un chef de guerre victorieux qui a démontré qu'il pouvait faire face à ses adversaires et à nouveau l'emporter. Cela n'a pas été effectif en 1814, mais c'est une des pages qui va s'inscrire dans la légende napoléonienne et faire que la campagne de 1814 participe pleinement de la construction du mythe napoléonien. qui va s'inscrire dans la légende napoléonien d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501